Alors, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 décembre 2018 avec Pascal. Alors, il faut savoir, Pascal, il y a plusieurs vies. Nous ne faisons pas que trois ou quatre. On fait plusieurs vies sur cette terre, sur cette terre ou d'autres dimensions. Ça existe aussi, d'accord, sur d'autres dimensions un peu plus élevées. Mais on va parler des vies plutôt terrestres, d'accord ? Voilà. Alors, là, on remonte à l'époque égyptienne, on me dit. D'accord, l'époque égyptienne. Je dirais peut-être à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. D'accord. On est en train de me montrer le Nil, d'accord ? Mais on me montre le Nil comme si le Nil était... Comme si on attend l'eau... Vous voyez le débordement de l'eau du Nil ? D'accord. D'accord. On est en train de me dire qu'aujourd'hui, le Nil est aride par rapport à... Il y a 5000 ans, ce n'était pas du tout comme ça. Les terres étaient... Vous êtes un homme à cette période-là, d'accord ? Voilà. D'accord. Vous vous appelez Atef. Voilà, Atef. D'accord. On attend la saison... Vous voyez, comme si c'était la fin de l'été, pour qu'il y ait un débordement d'eau, pour qu'il y ait énormément de pluie avant. D'accord. Et ça, le Nil débordait, et du coup, ça cultivait... Ça cultivait, ça mouillait les terres à côté. On n'avait pas besoin d'aller chercher l'eau, en fait. Ça... Vous voyez, il y a un débordement, et on me dit que c'était la période où, pour eux, c'était magique parce qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher l'eau. Ça débordait sur les terres. Et après, on commençait à planter. Oui, parce qu'ils avaient un système d'irrigation. D'accord. Donc, le Nil débordait du lit, ça irriguait toutes les... Voilà. Parce qu'on me montre comme si on avait préparé des... Comment dire ? On avait travaillé la terre pour préparer des tunnels. Vous voyez ? Et que tout arrosait, tout arrosait, tout ça. Et quand les terres étaient bien mouillées, à ce moment-là, on cultivait... On cultivait quoi ? Il me faut rire. Oui, le blé, en fait. D'accord ? Il y avait le blé. Mais il n'y avait pas que du blé. Il y avait d'autres choses aussi. Mais c'était particulièrement le blé. Je ne savais même pas que les terres égyptiennes étaient... Vous voyez ? Je découvre aussi. Je ne sais pas. Voilà. Ce n'est pas une question que je me suis posée, en fait. D'accord ? Voilà. Mes enfants ont eu ça à l'école. C'est pour ça. D'accord. Si, non, je ne l'ai pas assez non plus. Bon, alors... Moi, je ne l'ai pas appris, ça. Donc, je ne savais pas. Moi, non plus, je ne l'ai pas appris. Mais les enfants, ici, en Allemagne, ils ont appris leur système d'irrigation et tout ça. C'était vachement intéressant. Eh bien, écoutez, ce n'est pas pour rien parce que, regardez, on reparle. Et vous êtes un homme qui est en train de travailler la terre. Alors, cette période-là aussi, il n'y a pas que, je veux dire, l'agriculture. Au moment du débordement, il y a des pierres précieuses qu'on découvre aussi. D'accord ? On a l'impression qu'il y a des choses qui sont rejetées. Vous avez récupéré des choses précieuses. Vous êtes connaisseur quand même au niveau des pierres. Vous savez que ça a de la valeur. C'est une façon aussi de ne pas le donner, vous garder. D'accord ? En cas de coup dur, vous savez le troquer. D'accord ? Vous savez le troquer. D'accord. D'accord. Cette période-là, vous êtes mariés. D'accord ? D'accord. Je vais demander le nom de votre épouse. Soumaya. Voilà. Il s'appelle Soumaya. Vous avez beaucoup d'enfants, cette période-là. D'accord ? Votre but, à vous, c'est, je veux dire, d'accord. C'est d'apprendre à vos enfants à... Alors, il n'y a pas vraiment l'écriture. D'accord ? On a l'impression que c'est des lettres... Voilà. Voilà. On me montre ça. Ce n'est pas de l'écriture écrite en langage. Donc, c'est ça. Attendez, parce qu'ils sont en train de me montrer comment je dois écrire. Alors, votre nom... D'accord ? Moi, je ne suis pas très dessin, hein ? Alors, on me donne le dessin. Alors, à Tef, on me dit que ça s'écrit comme ça. Alors, je n'en sais rien. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Alors, je pense que ça, c'est plus proche. Voilà. Ils me disent que c'est mal écrit. C'est plus proche. Voilà. C'est comme ça qu'on me donne votre nom. Ok. Bon. Voilà. C'est une période aussi, je veux dire, il n'y a pas forcément de construction. D'accord ? Il y a quand même... On a l'impression que... Il n'y a pas encore d'invasion. A cette période-là, il n'y a pas encore de... Je veux dire... Ce n'est pas encore... Je veux dire... On ne me montre pas les pharaons encore à cette période-là. On me montre quand même quelqu'un souverain qui est présent. D'accord ? D'accord. Et on me dit que... D'accord. Vous faites partie de ceux qui vont construire un mur comme un... Un mur avec des... Vous savez, tout en argile, avec la terre et l'eau. Tout en argile. Et ce mur, en fait, il va être décalé. D'accord ? On me montre un mur qui fait 10 à 12 mètres. 12 mètres. Voilà. Je ne sais pas quelle langue ils étaient en train de me donner là. Parlez-moi en français pour que je comprenne. 10 à 12 mètres. Vous voyez, il y a un décalage comme si on jouait avec la lumière et le soleil. Et c'est très haut, hein ? Ça fait 10 à 12 mètres, même si ce n'est pas un peu plus. Voilà. D'accord. Alors, c'est un lieu... Alors... D'accord. On a cru longtemps, on est en train de me dire que c'était un endroit pour mettre le blé, pour recevoir le blé. Non, non. On me dit que ce n'est pas ça. C'est un lieu où il y a la fête, où il y a des cérémonies qui sont faites là-dedans. Où le peuple peut rentrer. Il y a des périodes où le peuple peut rentrer. Et il y a des cérémonies. C'est comme une protection. Un château fort, en fait. D'accord ? Voilà. Est-ce que ça existe encore, ce lieu ? Je ne me demande donc qui. Oui. On me dit qu'il y a encore une partie de ce lieu qui existe. D'accord ? Et on peut encore trouver un vestige de ce lieu très ancien. Voilà. D'accord. Alors, vous voyez, on cultive le blé. D'accord ? On le laisse. Voilà. Alors, ils sont en train de vous montrer comment vous travaillez. Donc, il n'y a pas que vous. Vous êtes plusieurs à cultiver le blé. Les femmes vous aident. Elles sont avec leur table liée avec les grains. Vous vous ramenez et vous semez avec elles. D'accord ? Elles sont derrière. Elles sont derrière vous. Et vous prenez et vous semez vous-même. D'accord ? Et des fois, ce sont même les femmes qui sont... Elles marchent dessus. Vous voyez ? Le temps que vous semez, elles marchent dessus. Voilà. Elles marchent dessus pour tasser. Et après, repos. On attend que le soleil fasse le reste. Voilà. C'est cool. Voilà. Il y a quand même du pillage qui est fait. Donc, il y a quand même... On est obligé de surveiller. Parce qu'il y a des pillages. D'accord ? Il y a des gens qui viennent... Ben... Quand la récolte est là, viennent piller. Donc, il y a de la surveillance. Alors, il y a... Vous êtes quand même quelqu'un qui est... Voilà. Vous êtes intéressé par tout ce qui est la poterie. D'accord ? Tout ce qui est la poterie. Tout ce qui est lié avec les vases. La période de... Je veux dire, pas forcément de récolte. Il y a de la poterie qui est faite. Vous faites de la poterie. Avec votre femme. Et vos enfants font aussi la poterie. Et vous allez vendre. Vous voyez comme des tasses. Vous montrez des tasses. Des jarres d'eau. Pour garder le frais. D'accord ? C'est une façon... Il y a cet or que vous avez récupéré. Ces pierres précieuses. Et donc, du coup, il y a toujours de quoi... Vous savez où il faut les chercher. Quand il y a un débordement, il se colle sur le Nil. Sur le côté du Nil. Et vous savez où il faut les chercher. À quelle période il faut aller les ramasser. Parce que quand le Nil déborde, vous ne pouvez pas. C'est trop dangereux. Voilà. Et vous attendez que justement, quand l'eau est descendue, vous y allez le soir. Parce que vous savez où il faut aller chercher. Et les enfants savent où il faut aller chercher. Vous avez appris à vos enfants à aller chercher. D'accord ? Voilà. On parle du... D'accord. On est en train de parler du palais éternel du pharaon. Alors, je ne sais pas si c'est le palais que vous avez... Que vous et les autres ont fait. Mais on parle du palais éternel. Alors, je ne sais pas si c'est un pharaon ou... Voilà. On parle du palais éternel. Vous regarderez, vous chercherez. D'accord ? Oui. Voilà, Pascal. On parle du palais éternel. Et on a l'impression qu'il a été construit en plusieurs blocs. Vous voyez ? Pas forcément tout en même temps. Une partie après une autre partie. Voilà. Au fur et à mesure. Il n'a pas été construit comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est 5000 ans avant Jésus-Christ. C'est bien avant Jésus-Christ. On parle du Moyen-Âge, de toute façon. D'accord ? Alors, on parle de Rassès, Rassès. Ramsès ? Ce n'est pas Ramsès. Je ne crois pas que c'est Ramsès. C'est Ramsès ou Ramsès. Je ne sais pas. Amoud ? Amoud ou Anoud. Voilà. Vous regarderez ça aussi. Oui. Rassès Amoud. Alors, vous n'êtes pas Ramsès ou Ramsès ou Rassès. D'accord ? Voilà. Vous travaillez. Vous travaillez. C'est une période où vous ne mourrez pas de faim. Vous n'êtes pas dans la... Comment dire ? Vos enfants mangent à leur faim. Vous avez un abri. Une petite maison faite en pierre cuite. Où on est obligé de refaire la toiture. Pratiquement chaque année, rechanger. Avec la paille. Voilà. On rechange avec la paille. La récolte. Chacun prend ses bottes. Et on fait... Et on... Vous avez des animaux aussi. Et vous travaillez à côté. Vous faites de la poterie. Donc, il y a toujours de quoi manger. Il y a toujours de quoi se nourrir. Vous allez avoir une vie comme ça. Une vie... Alors, vous ne savez pas écrire. Vous ne savez pas lire. Mais vos enfants, comment dire... Pour vous, c'est important qu'ils apprennent. Voilà. On a l'impression que vos enfants... Il y a beaucoup de garçons quand même, hein, cette période-là. Il y a une vie militaire par la suite pour vos enfants. Ils n'ont pas forcément travaillé la terre. Ils le feront enfant. Mais par la suite, ils iront beaucoup plus dans autre chose. Dans une protection contre l'invasion, on me dit. Mais vous, vous n'aurez pas vécu ça, on me dit. D'accord ? Voilà. Vous avez des questions à poser par rapport à cette période, Pascal ? L'Égypte et tout ça, ça vous attire ou pas ? Non, parce que l'Égypte, ce n'est pas quelque chose qui m'attire vraiment, au fond de compte. D'accord. Mais c'est une période que vous avez vécue. D'accord ? Oui, oui. Voilà. Tout ce qui est la terre, tout ce qui est la poterie, tout ce qui est... Voilà. Alors, vous êtes quand même quelqu'un à cette période-là qui est intéressé par tout ce qui est astronomie et tout ça. Mais il n'y a pas encore cette culture encore qui est présente. D'accord ? Au niveau... Voilà. Vous êtes quand même... On a l'impression que vous priez les divinités au-dessus. D'accord ? Les divinités, alors je dirais aujourd'hui extraterrestres. Mais il y a des prières qui sont faites plutôt pour les dieux qui viennent du cosmos. Voilà. C'est surtout ça qui vous anime, en fait. D'accord ? Comme si vous aviez été parachuté sur cette terre. Pour vous, vous avez été parachuté sur cette terre. Et donc, tout ce qui est cosmos et tout ça, vous êtes venus pour travailler, pour évoluer, pour avancer, pour faire avancer les choses. D'accord ? D'accord. Mais vous n'avez pas cette connaissance... Vous auriez aimé être, comment dire, être un prince ou être né dans cette période-là. Mais voilà, c'est pas votre... C'est pas... Vous avez un souci, vous allez travailler constamment la terre. Mais vous êtes quand même quelqu'un qui fait des choses intéressantes par la poterie et tout ça. Il y a des choses qui ont été cachées pour les civilisations du futur. Ah, d'accord. D'accord ? Il y a des choses qui ont été cachées. Et vous cachiez les choses pour pas qu'on vienne vous voler, parce que c'était pas forcément légal. Ah oui, ok, d'accord. D'accord ? On montre que vous crenez un grand trou et qu'il y a des poteries qui ont été cachées contre le pillage et tout ça. Voilà. Vous êtes quand même un homme heureux, d'accord ? Voilà. Votre femme, Soumaya, vous apporte énormément. Donc, on peut pas dire que vous êtes malheureux. C'est pas une période malheureuse. Pour moi, le malheur va venir après par la suite pour vos enfants de cette période-là. D'accord ? Il va y avoir l'invasion et tout ça, mais vous n'allez pas avoir le temps de découvrir tout ça. D'accord. Voilà. Allez. On passe à la deuxième vie. D'accord. Là, on parle de l'Inde. J'y vais en février. D'accord. Là, on me parle de l'Inde. Donc, vous êtes une femme, là. D'accord. Vous vous appelez Nidi. 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 N-I. Alors, je pense que c'est un D-H-I. En écrivant, hein. Si je dis, voilà, ce qu'ils sont en train de me montrer. Parce qu'il y a aussi une autre façon d'écrire, encore. Décidément, l'écriture est très importante chez vous. D'accord ? On me demande toujours l'écriture. Comme l'égypticienne ou Inde, on me dit que l'écriture est importante. Là, vous êtes quand même quelqu'un, alors je dirais XIIe siècle à peu près. D'accord ? Dans la période du XIIe siècle. D'accord. Vous vous déplacez. D'accord ? Vous vous déplacez. Vous n'êtes pas seul à vous déplacer. Vous vous déplacez. Là, on part de la période mariée. Femme, vous êtes une enfant, une belle enfant. D'accord ? Il y a beaucoup d'enfants déformés, avec des problèmes. Voilà. Votre mari va vous acheter, en fait. Mais il aura quoi ? Vous aurez 14 ans, 14 ans. Il a 21 ans, 22. Il vous achète. D'accord ? C'est quand même... Il est d'une famille quand même beaucoup plus... Comment dire ? Vous avez les yeux clairs. Rares. Les yeux verts. Vous avez une beauté particulière. Et c'est justement... Vous voyez ? Vous montrez que vous vous cachez. C'est justement en vous voyant porter de l'eau qu'il va vous voir. Il va demander à vos parents de vous épouser. Vous n'allez pas être malheureuse non plus avec lui. Au contraire, pour vous, c'est un peu échapper un petit peu à cette pauvreté que vous viviez avec vos parents. D'accord ? Issus de nombreuses familles aussi. Issus de beaucoup d'enfants. Alors... D'accord. Il porte des belles étoffes. D'accord ? Des très beaux tissus. Alors... D'accord. Oui, c'est de la soie. Oui. Mais... Il y a de la vente d'étoffes. D'accord ? Il est commerçant. Il vend des étoffes. Voilà. D'accord. Voyez, vous l'accompagnez. Vous l'accompagnez. C'est quelqu'un qui sait parler Andy. C'est quelqu'un qui sait écrire Andy. Vous allez lui rabâcher que vous voulez apprendre. D'accord. Lui rabâcher que vous voulez apprendre. Il ne vous refusera rien. D'accord ? Il ne vous refusera rien. Il va vous apprendre à le parler. À parler Andy. Et à écrire. Ce n'est pas un problème pour lui de vous apprendre. Il a les moyens de vous apprendre. D'accord. Pour vous, c'est une joie d'apprendre. C'est important. Vous êtes très touchés par la pauvreté. Parce que vous venez d'un moyen... Vos sœurs n'ont pas eu cette chance. comme vous, d'être tombés sur quelqu'un. Elles ont été mariées jeunes avec des gens trop vieux. Et vous, vous vous estimez heureuses d'avoir été avec un homme peut-être plus vieux que vous. Mais qui rentre dans le moule. D'accord ? D'accord ? Voilà. Vous avez 14, 15 ans. Mais vous voyez, vous vous mettez de la boue. On ne vous voyait pas parce que vous mettiez des choses sur le visage pour montrer que vous n'étiez pas belle. Il a remarqué votre jeu. D'accord ? Et quand votre mère vous demandait d'aller chercher des trucs, vous mettiez de la boue, des choses sales sur le visage pour ne pas qu'on vous voit. D'accord ? Pour cacher justement votre beauté. Très bien l'imaginer. Voilà. Et du coup, vous ne vouliez pas être mariée avec un vieux. Voilà. Un vieux. Pour vous, vieux, c'était déjà 30 ans. 100 ans. Et par contre, lui, ça a été un moment où il fallait se dépêcher et vous transportiez de l'eau. Il vous a vu et il vous a suivi. Savoir où vous y allez. Il est revenu. Il vous a reçu. Il vous a vu aussi avec cette boue. Ça lui a fait bien rire parce qu'il dit qu'elle est intelligente. Elle n'est pas idiote, cette fille. Quand il a... D'accord. Il a proposé de l'argent à vos parents. Il vous a acheté. Mais pour lui, ce n'est pas un acheté. C'est sortir de cette pauvreté. Voilà. Oui, c'est une dot. Voilà. C'est une dot qu'il a donnée. Mais pour vous, vous savez, vous avez quand même négocié cette dot vis-à-vis de vos parents pour les plus jeunes. Il a donné. Il n'a pas été radin à dire non, je ne donne pas. Il l'a donné. Voilà. Il y a quand même, avec cette homme-là aussi, il y a quand même un grand amour. D'accord ? Il y a quelque chose qui se lit. C'est votre père. C'est votre amoureux. C'est votre frère. C'est votre compagnon. Il vous apporte tout. Tout ce qu'une... Et vos sœurs sont un peu, comment dire, jalouse de ce qui se passe, en fait. D'accord ? Parce qu'elles se rendent compte que... Voilà. D'accord. Alors, on est en train de me dire que votre mère a été une de vos sœurs aînées dans cette vie-là. Ok. D'accord ? Voilà. C'est pour ça qu'elle... T'expliquerais la jalousie, alors ? C'est pour ça qu'elle vous en veut aujourd'hui, sans comprendre pourquoi elle vous en veut. Oui, d'accord. D'accord ? On me dit, tu n'arriveras pas à revenir parce qu'elle-même ne sait pas pourquoi elle est en colère après toi. Oui, d'accord. Il y a une côté envieuse de toi, mais elle ne comprend pas. C'est profond en elle. D'accord ? Et votre sœur aînée vous enviait parce qu'elle aurait préféré que ce soit elle à votre place. Elle a supplié ses parents que ce soit elle, mais ce n'était pas elle qui voulait. D'accord ? C'était vous, c'est tout. Il a attendu, il l'a fait. Et il avait les moyens par ses parents de donner ce qu'il fallait. D'accord. Vous, vous êtes quand même souciés de vos parents pendant cette période-là ? Vous ne les avez pas non plus laissés dans une certaine pauvreté ? Il y avait quand même de la nourriture, il l'acceptait. En fait, c'était votre gage. D'accord ? Vous vous travaillez avec lui, mais en gage, vous rameniez de la nourriture à vos parents. C'était important qu'ils mangent. Et ça, vous l'avez tenu jusqu'à votre fin de votre vie. Voilà. D'accord. Votre mère aujourd'hui est la une de vos sœurs aînées. Voilà. Que vous aviez. Voilà. Que vous aviez. Alors, il y a eu beaucoup d'enfants après vous. D'accord ? Vous êtes la troisième. Vous avez un frère avant vous et votre mère d'aujourd'hui et votre sœur aînée de l'époque. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Il n'y a pas de communication. Elle vous a complètement redit. Elle a été malheureuse dans sa vie passée. Elle a été malheureuse. Elle s'est fait battre. Elle s'est fait violer par son mari. Par force. Et donc, tout ça, elle vous enviait, en fait, la chance que vous aviez. D'accord. Vous avez les yeux clairs aujourd'hui, Pascal ? Vert. Vert. Vous aviez les yeux verts à cette époque-là. Oui. Votre mère n'a pas les yeux verts ? Qui ? Votre maman. Elle aussi. Elle aussi. Si ? Vous voyez, il y a le côté bouddhisme qui est là. Vous êtes quand même quelqu'un qui a les prier Bouddha. D'accord ? Je vous dirais, le bouddhisme est très important, cette période-là. L'islam n'y est pas encore. Voilà. On montre que l'islam n'y est pas encore. D'accord. D'accord. Votre mari, à cette époque-là, il s'appelle Danvir. 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 D-A-N-V-I-R. Ou peut-être à la fin. Ça veut dire le charitable. Ok. D'accord ? Il est charitable. Oui, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Alors, vous voyez, l'argent qu'il gagne, c'est pour vous ? Mais l'argent que vous, vous gagnez, parce qu'il vous donne, l'argent que vous gagnez, vous le donnez à vos parents. Voilà. Vous avez quand même aidé les plus jeunes. Votre sœur n'a jamais accepté que vous l'aidiez. Et ça a été le plus grand regret pour vous, de ne pas pouvoir l'avoir aidé, justement. D'accord ? Oui, ça ne change pas, quoi. Voilà. Et pourtant, vous vouliez l'aider. Vous vouliez l'aider dans sa situation. Vous vouliez qu'elle vienne travailler avec vous. Vous vouliez qu'elle quitte cet homme. Voilà. Il était prêt, votre mari, à accepter, justement, qu'elle vienne vivre avec vous. pour trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien et tout. Mais elle a tellement d'orgueil qu'elle n'a jamais voulu cette aide. Et elle-même, aujourd'hui, on me dit, elle vous en veut de cette période qui a été autrefois terrible pour elle. Donc, c'est son problème. Ce n'est pas le vôtre. D'accord ? Oui. Voilà. Pascal, ça, ça vous permet de comprendre aujourd'hui, aujourd'hui, certaines choses aujourd'hui par rapport à votre, ce qui se passe. D'accord. Vous voyez, même la discussion n'est pas possible. À cette époque-là, vous êtes allé taper plusieurs fois chez elle. Vous êtes, vous lui avez dit, viens avec moi, je t'emmène, tu fuis. On va trouver une solution. Sans qu'il le sache, son mari, très, très dur. Elle n'a jamais voulu. Voilà. Quand il était temps, elle n'a jamais voulu, puisqu'après, elle a eu des enfants et après, elle a été bloquée. Mais c'était trop tard, vous ne pouviez plus l'aider, après. À cette période-là, vous avez eu deux enfants. D'accord ? On me parle de deux enfants. Il y a eu quand même beaucoup de pertes d'enfants. Mais pour lui, je veux dire, on dirait même que vous l'avez fait exprès. D'accord ? Pour ne pas avoir trop d'enfants. Vos enfants vous ont accompagné. Vous savez, il y a des transports de tissus. On va chercher des tissus. On revend. Mais aussi, vos enfants, vous les emmenez partout avec vous. D'accord ? Mais vous n'êtes pas la seule. Il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous, qui sont là. Et on me montre les baraquements qu'on prépare pour vendre les tissus. Ah oui, d'accord. Vous voyez ? C'est comme des marchés, je pense, aujourd'hui. Oui. Mais ce n'est pas vous qui vendez. Vous venez contrôler avec votre mari. Vous, vous essayez de vendre aux plus riches. Vous ramenez. Vous allez vendre aux plus riches, à ceux qui ont les moyens financiers. Il y a d'autres personnes qui vont s'occuper pour d'autres personnes. Mais les plus belles étoffes sont vendues aux riches. On me montre tout ce qui est la soie, tout ce qui est brodé. Il y a des choses qui sont brodées ou vous ramenez pour faire des brodages, pour des tenues plus luxueuses. D'accord ? D'accord ? Aujourd'hui, on me dit que vous aimez la soie. C'est vrai. D'accord ? Non, mais c'est marrant parce qu'en février, je vais en Inde. D'accord. Et vous allez ramener de la soie ? Bah, certainement, oui. Une étoffe. Oui, voilà. Voilà, une étoffe. Une étoffe en soie, en fait. Vous mangez à votre faim, d'accord ? Vous êtes quand même quelqu'un de très pieuse. D'accord ? Comment dire ? Vous lui avez donné à lui votre première virginité aussi. Donc, pour lui, c'est très important. D'accord ? Voilà. Votre mère a essayé de vous préserver tous comme elle pouvait. Mais voilà. Comment dire ? C'est elle, votre mère, à cette époque-là, je ne parle pas de votre mère présente. C'était cette période-là, votre mère qui vous a protégée à dire, ne montre jamais tes yeux, ferme les yeux, cache-toi, mets de la boue et tout ça, petite. Et donc, naturellement, vous le faisiez. D'accord ? Alors, comment vous l'avez rencontré, votre mari ? En fait, vous portiez l'eau, il passait à ce moment-là, il était à pied, il est passé et il y avait un chargement qui arrivait et vous êtes cogné sur lui. D'accord ? Et quand vous vous êtes levé pour attraper, parce que vous marchiez avec ce truc sur la tête et que vous ne teniez pas, vous avez failli le faire tomber, vous l'avez tenu et vous l'avez regardé avec des grands yeux. Et du coup, il a été surpris. Vous aviez des yeux verts, très clairs, qui tirent même au bleu. Et donc, du coup, il a été surpris de vos yeux. Vous lui avez fait un sourire et vous avez tenu, vous avez baissé la tête et vous êtes parti. Vous ne l'avez même pas parlé. Et ça, il... D'accord. On est en train de me dire qu'il vous a suivi. Il s'est demandé, voilà, parce qu'il s'est dit, j'ai pu la retrouver, cette jeune fille. Et donc, il vous a suivi. Et il a vu où vous habitez. Il est revenu après, par la suite. Pour lui, son père était très important qu'il se marie, parce qu'il aurait dû être marié depuis un bon moment. D'accord ? Mais il ne trouvait pas chaussure à son pied. Voilà. Il ne voulait pas que ça soit... Il attendait quand même le... Oui. La femme qui voulait, quoi. Voilà. Il n'était pas... Pour son père, c'était important, mais pour lui, c'était pas important... D'accord. Son père voulait le marier à une femme un peu plus vieille que lui, mais lui, il ne voulait pas du tout ça. D'accord. Il ne voulait pas se marier avec une plus vieille. Mais c'était une question d'argent, en fait. D'accord ? Comme si on se mariait avec une cousine qui avait déjà eu des enfants, et lui, il ne voulait pas ça. Voilà. Il n'était pas question. Voilà. On l'appelle le charitable. Voilà. Et vous, Nidhi, c'est l'abondance. Allô ? Allô, allô ? Ça a coupé, non ? Oui, voilà. Ça a coupé. L'image s'est coupée. Non, c'est moi. Voilà. Et vous, c'est l'abondance, on me dit. D'accord. Ça veut dire abondance. Et vous lui avez apporté énormément d'abondance, de toute façon. Voilà. Il y a une période, vous êtes quand même, je veux dire, vous avez été accepté difficilement au début dans sa famille. Et puis après, sa mère vous a pris comme une fille, sur son aile. D'accord ? Il y a eu beaucoup de... Vous voyez, cet homme, on me dit que cet homme de cette période-là, c'est votre mari aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes dans cette période-là, qui ont eu un lien aujourd'hui dans cette vie avec vous. D'accord ? Voilà. D'accord. Votre mari aussi faisait un peu la politique. D'accord ? Dans un sens qu'il doit...